Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où on avait quitté notre petite famille et bien sur le point de s'agrandir ça y est Mathurin et Petroni vont être grands-parents pour la première fois et en plus vous deviez voter pour l'héritier de cette génération je n'ai pas encore vu les résultats regardez moi ça avoir un bébé oui ici ma cocotte c'est ici le bébé mais en attendant moi je vais aller voir qui vous avez élu comme héritier de la génération fermier pour devenir la génération artisans oh les suspens sera sous comble je vais donc regarder les résultats ou punaise vous êtes des ouf vous êtes et 2220 personnes à voter je je suis complètement sur les fesses de mes fesses je suis choquée merci infiniment de vous être autant impliqué c'est juste énormissime le nombre de participants des merci à tout le monde et donc ben c'est radgonde qui qui gagne donc ce premier round et radgonde étant devenu tous juste jeune adulte avec amédée c'est parfait pour pouvoir continuer la vie et commencer la génération artisans ben effectivement maintenant quoi on va pouvoir faire ça je suis soufflé des millions de merci pour pour avoir vous être investi autant quoi ça me fait mais grave plaisir bon anastase a failli gagner il est vraiment pas très très loin j'espère que vous ne serez pas trop déçus de la majorité mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne bon il de garde n'avait pas fait le poids la pauvre petite elle est hors tournant jeu pour la naissance du bébé elle épouse manon pousse ton enfant ne sera donc pas trop celui qu'on verra sont suivra mais c'est pas grave on va quand même l'apprécier le voir naître attention c'est parti garçon fille c'est la réponse et c'est une petite fille à comment je vais l'appeler cette petite fille on va l'appeler pernille pernille flaubert pourquoi pas après tout et voilà et elle est toute seule oh anastase regarde tu as une petite fille c'est mignon tout plein à va falloir les laisser vivre heureux en tu vas pouvoir le nourrir quand même et la babier et la bercer pour éviter qu'elle me casse les pieds monté mignon anastase mais laisse ta femme s'occuper de votre enfant et puis ça m'avait pas manqué moi les joueurs le mans je vous le dis tout de suite bon bah voilà anastase tu es papa maturin maturin il s'est pissé dessus maturin ça va plus du tout maturin il résiste mais si c'est pour te pisser dessus oh là oui regarde ta femme elle nettoie ta flaque tu as un gros dégueulasse toi toi ça te donne envie de faire de d'accord écoutez si les contents de faire de la balançoire au lieu de ceux d'être content pour sa fille mais si regardez il est quand même content nouveau bébé a fait merveilleux et oui un bébé et ben ça crie ah oui non mais j'allais faire anastase mais non tout à fait c'est à toi de t'occuper de ton enfant anastase qu'est-ce qu'il fait non ça tu vas bouffer des pâtes tranquille ben regardez notre héritière radiii c'est toi qui a été élu ma belle pour regarder elle est vachement ravie d'avoir été lue fait en punaise c'est à moi que vous allez me foutre cette tâche de pondre des marmots de faire des macaronis en boucle à l'angoisse mais non t'aimé item c'est pour ça qu'ils t'ont élu ma cocotte mon astase est devenu gaga de sa petite fille à on suivra de loin son évolution si c'est une petite rousse ou pas on verra ça bon bah ce qui est de notre petite île de garde je tiens quand même à la caser avec un jeune homme je vais essayer on va essayer d'aller voir on est dimanche là on va se balader en ville et tout et on va essayer de voir s'il ya pas un jeune homme avec qui la caser parce que comme elle n'a pas été élue bon est ce que je la casse rapidement pas je vais y réfléchir c'est vrai que la dernière fois où on avait un peu abandonné à la va vite tant crède dans sa nouvelle maison et je n'avais pas payé les frais de déplacement à willow creek donc il faut que je m'enlève 56 nous serons à 2600 34 hop et c'est donc on a bien payé les frais de déplacement voilà ça c'est bon oh ma tutu il est voulu venir voir cette première petite fille si c'est pas mignon mais je l'ai eu pas par terre bosser dans son jardin tu vas apaiser la nourrir et la bercer ta petite ta petite pernille j'ai oublié et les pernilles il ya maintenant que je tilt pétronille et pernille bah oui bon on dira que ça honneur à la maman quoi voilà au maturing tu es beau tu es vieux et en plus de ça tu dures bien longtemps c'est bien regardez moi ça il il s'occupe du jardin de son jardin d'amour puis quand pétronille on a fini sa lessive et bien elle ira récupérer directement les fruits oh mais elle va aussi de son papounet tu serais pas un peu une lèche cul de garde non juste un peu comme ça ah oui les cris d'un enfant ça ne me manquait pas moi qui c'est qui vient la maison t'ancre est doux et donc rentre à la maison si tu veux à peine on l'a déposé dans sa nouvelle famille qui veut déjà revenir quoi non mais que t'ancre est doux c'est bon tu reviendras plus un c'est fini ouais je pense que malgré sa petite odeur avec hildegarde et rat de gonde on va se balader en ville on va le haut à l'auberge et nous voilà à l'auberge avec les filles bon et puis hildegarde sont toujours à bon on est d'accord ok elle va déjà jouer avec cette dame et léa mahajan donc c'est remarié sûrement je pourrais dire qu'elle est soit fermière soit artisan tu aurais pas un enfant toi ce serait sympathique hein que tu nous présentes si tu as un fils qui traîne on prend enfin qui traîne faut voir aussi sa tronche avant ouais d'accord et elle rat de gonde elle se dit moi je préfère picoler un coup en même temps vous avez de l'argent maintenant dans la famille donc c'est pas étonnant profite quoi on est jeune homme là qui est vraiment pas mal du tout il est jeune adulte mais c'est un bourgeois donc malheureusement ce sera pas pour nous en tout cas pas cette génération si waouh c'est comme si je revoyais notre ami maturin en version jeune mais ce n'est pas lui ce n'est pas ma tutu c'est l'hubert fermons pareil c'est un frère ou un truc comme ça pour notre soeur ce serait cool ouais ici on croise de la jeune femme pas d'homme en vue elle nous boit quoi la petite rat de gonde du coup épicé sucré ça doit être chelou quand même enfin boire un truc épicé après tu vas devenir univum je voudrais pas trop bon c'est officiel il de garde est vraiment dégueulasse tu pourras passer et tu pourras prendre un bain qu'on est à l'auberge allez on va en profiter ben voilà un bon petit bain moussu pour la belle île de garde son premier bain de sa vie parce que étant dernière de la portée on avait tellement de choses à faire et à gérer que je pense qu'elle a jamais eu de bain depuis qu'elle est née donc il était temps ça commençait à sentir oh il ya encore des gens un peu chelou et avec des vêtements avec un espèce de homard sur le sur le torse qui viennent sont pas très dans l'ambiance on voit là la petite elle a fait sa toilette elle est propre comme un sou neuf mais pas de jeunes adolescents en tout cas il ya beaucoup de femmes il ya peu d'hommes et en adolescent c'est quand même un peu compliqué à trouver attendez c'est quoi ça ah ouais mais c'est un seigneur bah oui mais c'est un seigneur dommage au super cette soirée réservée aux hommes on va peut-être en voir débarquer c'est pas grave on va rester à nous on n'a pas on n'a peur de rien bon bah c'est bien tu alourdis la facture rat gonde aux béquilles et là c'est sandor va dire bonjour à sandor quand même c'est votre beau frère maintenant donc bon quand même c'est donc celui qui est marié enfin qui est promis à notre belle cunégonde qui a quitté le foyer il ya maintenant un certain temps peut-être que cunégonde va venir bon il ya du mal il ya du mal mais sont tous trop vieux soit déjà pris donc ouais bah alors lui c'est le serveur de tout à l'heure non c'est un seigneur et ça se voit donc c'est marrant regardez qui est là c'est fufu notre fulbert national en c'est trop bien de te revoir mon fufu comment tu vas oh la 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 fufu il est papa aussi regardez il a un enfant bon par contre je sais pas s'il l'a fait avec sa chérie parce que il s'est apparemment il n'est pas marié mais c'est amédée qui est là oh mon dieu mais quel bonheur comment tu vas mon amour radegonde voilà avec qui vous l'avez marié avec qui on va poursuivre l'aventure bon j'espère que les enfants ils auront des beaux yeux comme papa t'es sérieux amédée mais t'as un problème mais tu te ça va pas bien mec et pourquoi il te rejette là non mais ça va bien faire un bon t'as pas trouvé d'homme à ton goût quand on regarde un monsieur très beau gosse et seigneur qui vient de parler tu peux jouer tu peux peut-être tenter le coup mais à coup de part il est il est bourgeois il est pas seigneur mais bon ça reste quand même trop pour toi cocotte bon c'est pas tout mais je pense qu'on va rentrer peut-être qu'à m'aider faudra bien venir avec nous ce serait sympa et nous revoilà à la maison dit tu veux bien aller faire un bébé avec amédée ben oui on n'a pas le choix et puis étant l'héritière et ben ce sera comme ça toi tu vas pas dormir dans le lit ta soeur va faire des galipettes je te dis tout de suite tu vas dormir dans la chambre avec ton frère et sa femme et leur petite fille le truc bien affreux et you plat à ça pour tirer son coup à m'aider il est un peu moins chiant mais faire un bison public ça passe pas allez on va voir du coup pendant qu'ils sont en train de nous faire un premier potentiel héritier la pétronie elle va vendre et dans les récoltes qu'on a pu avoir depuis quelques bas depuis dimanche dernier parce qu'on est dit on va amener même lundi une heure du matin les enfants donc il va falloir vraiment qu'on compte là dessus et qu'on fasse les bas qu'on compte les comptes quoi tout simplement je note qu'on est à 2598 simflouz de base et ont donc nous allons vendre on va vendre donc pas les fleurs parce qu'on peut pas le raisin à 240 simflouz les citrons à 1532 les pommes à 70 les retours des fraises fabuleuse à 4733 pardon les fruits du dragon à 722 les cerises à 96 simflouz les poires 90 simflouz les bananes 58 simflouz les champis 588 ils sont encore là les carottes à 205 simflouz et les petits pois à 1932 simflouz et c'est déjà très bien ça nous fait qu'on va on a gagné quand même là bas quasiment dix mille plus dix mille simflouz on est à 30 1864 et je vais donc payer les impales donc je vais calculer ça de suite nous avons donc engrangé la somme de 10 1266 simflouz sur lequel on paye 60% des impôts c'est à dire 6159 simflouz et qui nous reste 24 705 simflouz voilà les impôts de la semaine ont été payés il ya encore quelques petites choses à à faire évoluer donc on va le faire évoluer par notre cher matutu c'est bientôt anniversaire de pernille bah déjà sachant que bon elle vient de naître donc ce serait rigolax et je pense que c'est bien par contre est ce que notre petite île de garde est enceinte on ne le sait pas tu vas pouvoir manger par contre on va pouvoir le voir si les vieux peuvent faire crac crac oui donc il de garder bien enceinte je vous rappelle que toute façon on peut que faire un bébé on peut pas juste faire crac crac nous sommes sept dans le foyer depuis l'arrivée de pernille et la huitième place est donc prise par le futur bébé d'il de garde et à m'aider et parce que je n'ai pas la possibilité de faire un bébé avec maturin donc les vieux ils vont faire crac crac alors ça fait très longtemps peut-être qu'ils vont crever maturin mais au moins ils ont refait un peu la chose histoire de de mourir heureux j'ai envie de dire mais dit donc ça arrête pas de se faire des m'amour j'ai oublié mais oui mais ils sont pas mariés les deux là quand même ou qu'est ce que ça veut dire ça charlie tu leur fait faire des gosses hors mariage non non vas-y et bataillon c'est pas déclaré donc moi j'ai encore une petite chance de rattraper les choses assez regarder elle avait les petites les toutes petites flèches je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu mon vieux matutu est ce que tu veux bien revoir voilà oh j'ai oublié la demande en mariage alors est ce que c'est un oui c'est un oui merveilleux oh ils sont enfin fiancés c'est génial et du coup ils vont aller refaiter ça dans le lit parce que histoire de 1 toute façon maintenant que la chose a été faite qu'un petit nouveau qui est déjà en route regardez c'est confirmé bon les vieux le font et les jeunes vont le faire également encore une fois oh j'ai trop hâte de voir qu'est ce que ce sera qu'un petit bout de chou amusez vous bien regardez un feu d'artifice de l'amour et puis en fait là ils sont très sages comme des images les deux là les jeunes parents ils sont crevés bah à m'aider tu veux pas rester tu peux un tel droit mais il est mignon il fait même le ménage non mais avait dit tu me tue il se fait rêver par sa fille qui pue dans sa couche et au lieu d'aller la voir où sont occupés en même temps c'est interdit et bah lui si moi je vais je vais plutôt et faire de la balançoire c'est vachement plus sympa en fait oh mais c'est dommage on a un joli nicolas mais il est noble donc on passe à la suite joseph on il est déjà marié je pense que je vais la caser quand même avec géraud ou olive on va les appeler tous les deux vous ferez votre choix entre les deux c'est des frères donc ils vont se ressembler énormément mais bon parce que je pense qu'il n'y en a plus d'autres disponibles des jeunes hommes donc on va essayer de voilà puis géraud il n'est pas si dégueulasse que ça il est juste un peu relou ah bah les deux sont délicates toute façon donc comme ça on n'a pas le choix elle a fait elle même ses macaroni mais c'est merveilleux voilà géraud qui est ici tu vas pouvoir l'inviter lui discuter avec lui je pense que c'est le moins pire un je pense qu'un petit relooking et ce sera pas mal bon ils auront des enfants bruns ce qu'ils sont tous les deux bruns mais ça va quoi il ya pire il ya pire donc voilà géraud en plus il a des petites taches de rousseur partout sur le visage franchement ça va quoi il est mignon et son frère qui a aussi des tâches de rousseur qui est aussi mignon franchement le choix est compliqué sachant que tous les deux sont délicats mais il y en a un des deux qui est lui il est crypto en plus olive alors que géraud lui est créatif donc vous pourrez voter bien sûr le lien du sondage sera dans la description et puis j'essaierai de les mettre ensemble un peu en offre du jeu parce que je pense que dès la semaine prochaine on va partir avec radgonde et amédée fonder notre nouvelle famille ici là on va dire au revoir à un peu à cette famille de fermiers maturin petroni qu'on continuera peut-être à voir en tant que fantôme ou petroni viendra nous voir pareil pour anastas pareil pour manon tout ça ils sont tous assis ça me fait trop plaisir en fait au bas m'aider à m'aider c'est il s'est pointé s'est dit ah bah tiens allez vous allez vous marier tout de suite comme ça l'enfant n'aura pas été conçu dans dans le péché allez les amoureux il est temps de vous unir même si votre famille n'en a rien à foutre mais qui sont juste à côté de vous et continue de discuter nous on a les yeux rivés sur vous et on se dit quels beaux enfants ils vont nous faire pour une fois qu'à m'aider dans un bon jour qui veut bien avoir à faire avec la radgonde autant de profiter non oh les câlins très mignon ça y est ils vont se marier c'est beau j'aime vraiment les mariages dans les sims et ça me rend je sais pas je suis contente il les regarde quand même oh oh si c'était patch en train de faire un bébé je leur ferai faire tout de suite à m'aider est au fond et il semble être puni mais presque tout le monde est à la table avec notre belle héritière oui et deux intrus c'est l'un des deux sera le fiancé de garde donc n'hésitez pas à voter évidemment vous avez toujours le pouvoir moi je préfère géraud je pense qu'il est peut-être un peu mieux que son frère géraud c'est bien sûr celui là je pense que je vais vous quitter là pour cet épisode la semaine prochaine on commencera réellement la génération artisan avec radgonde et amédée qui s'installeront dans une nouvelle maison toujours à windenberg un peu plus en ville et puis voilà j'espère que ce petit épisode vous aura plu n'hésitez pas donc à voter pour le futur fiancé d'île de garde et puis on se retrouve la semaine prochaine vu qu'on est lundi au milieu de la journée au moins ils pourront s'installer tranquillement les voilà mariés avec un petit bébé qui est bien arrivera bientôt moi je vous embrasse très fort n'hésitez pas à commenter liker partager la chaîne aussi à vos amis et à regarder une petite pub ou deux sur you tip pour me les gros bisous à très bientôt ciao Générique